Vous êtes ici pour le Drell. Vous êtes fidèles à votre réputation, commandant. Une vraie tête brûlée. Imprudent, pas vraiment. Je suis juste déterminé. Votre spectre, Asari, en a fait l'expérience. Azir était un simple pion. Sa mort n'aura été qu'une perte de temps. Et Ferron, c'était un pion lui aussi ? Dr. Tzernil, vous êtes la courbe au sein de tout ceci. Ferron n'aurait jamais dû vous remettre le corps d'un chapade. Il ne devait que payer le prix de sa trahison. Votre collaboration avec les récolteurs ne pouvait pas rester impunie. C'était un partenariat mutuellement profitable. Grâce au module d'identification du Normandie, je devrais pouvoir récupérer des pièces intéressantes dans les ruines de la base des récolteurs. Sans votre petite armée, vous aurez du mal à gérer cette base. Tout le monde est remplaçable. Dès demain, mes opérations auront repris leur cours normal. Quoi qu'il en soit, un n'est pas à me justifier. Je ne peux pas laisser un traître mettre en danger mes opérations. Ne prenez pas cet air confiant. Vous n'avez plus aucune issue. Vos compagnons sont fascinants, docteur. Je vois que vous êtes venu avec un assassin à Tzernil. Oui. Je ne manquerai pas de transmettre mes condoléances au fils de Monsieur Kriorus. Vous ne ferez de mal à personne. Je n'ai rien à craindre de vous, Asari. Vous ne savez rien de moi, alors que je connais le moindre de vos secrets. Vraiment ? Vous êtes un Yag, une race primitive consignée sur son monde d'origine pour avoir massacré les équipes de contact du Conseil. La construction de cette base est antérieure à la découverte de votre planète. Ce qui signifie probablement que vous avez tué le premier courtier de l'ombre, voilà 60 ans environ, afin de prendre sa place. C'est sans doute un chasseur de primes qui vous a arraché à votre monde pour faire de vous un esclave. Ou un animal de compagnie. Je me trompe ? C'est déchiré l'obté que tu as eu. C'est déchiré l'obté. C'est déchiré l'obté. C'est un bouclier cinétique. Nos tirs et l'énergie rebondissent dessus. Dans ce cas, on fait à l'ancienne. Trapez-le ! Ils arrivent. Déchiré l'obté. Déchiré. Déchiré. Je recharge mes biotiques. Meurs. Déchiré. Je te prie que toi y est. Arrangez-vous pour qu'il réactive son bouclier. J'ai une idée. Attention ! Des chirurgues déployées. Arrangez-moi ! Arrangez-moi ! On l'a eu ! Arrangez-moi ! Yara, vite ! Courtier, ici l'agent Mura. Nous avons été déconnectés. Confirmez votre statut, s'il vous plaît. Ici l'agent Chora. Répondez, Courtier. Vous êtes toujours en ligne ? Courtier, j'ai perdu votre signal. Quelles sont vos instructions ? D'ici le courtier de l'ombre. Le problème est réglé tout pas bien. Nous avons suivi une piste de tension en raison d'une mise à jour matérielle. Aprends à perturber les communications au Montalement. Nous sommes de nouveau en ligne à présent. Reprenez les procédures standards. Je vous en rapporte en plus sur l'ensemble de mes opérations pour nous mettre des données. Courtier de l'Ombre, terminé. Ah, la déesse des océans, c'était vous. Mais comment ? Tous ceux qui connaissaient son vrai visage sont morts. Alors... Alors vous avez décidé de prendre sa place. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de prendre la place du Courtier de l'Ombre ? C'est la meilleure solution pour conserver ses contacts et ses informateurs. Nous allons en avoir besoin. Avec le réseau du Courtier à ma disposition, je pourrais vous... Je pourrais... Je vais aller vérifier le système d'alimentation, ok ? C'est fini. Je ne pensais pas. Deux ans. Ça va aller. Deux ans ont passé, Shepard. Je... Nous avons changé. Vous avez une mission et... D'accord. D'accord. Ok. Restons concentrés sur la mission. Nous avons un choix à faire. Pas de protocole de sécurité. Il était tellement sûr de lui. J'ai accès à tout le réseau. Tout le réseau ? Toutes les informations du Courtier ? Oui, je crois. Mais je vais devoir étudier ça de près. Revenez plus tard. J'aurai sûrement du nouveau pour vous. Je voulais juste libérer Ferron. Rien de plus. Mais tout ce pouvoir à ma disposition, c'est très tentant. Ce réseau est un outil formidable. Je pourrais m'en servir pour vous aider. Pour réparer les torts qu'il a causés. Faites-moi signe de temps en temps. Promis. Et vous, revenez vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Jetez un coup d'œil sur ces terminaux. J'ai trouvé des informations qui devraient vous intéresser. Bienvenue, Courtier de l'Ombre. C'était quoi, ça ? L'IV du précédent Courtier. Sans elle, j'aurais eu beaucoup de mal à reconstruire le réseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, Courtier. Bizarrement, elle prend tout le monde pour le Courtier de l'Ombre. Sans doute un problème de paramétrage. Mon manuel est prêt, si vous le désirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio. C'est parti. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Les derniers achats de la maîtresse du conseiller du mur sont inhabituels. Tout indique qu'elle se prépare à emménager dans une plus grande résidence. A quoi sert ce terminal ? Ceci est le point d'accès de la vidéosurveillance. Les archives que vous aviez demandé sont disponibles, Courtier de l'Ombre. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer et mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment. Aréat Locke, Oméga. Émilie Wong, Citadelle. Fred Masey, Citadelle. Fred Masey, Citadelle. Donnell Odina, Citadelle. Armando Bailey, Citadelle. David Anderson, Citadelle. Matriarch Aetita, Ilium Urnot Torsk, Tuchanka Elias Kelam, Omega Jacob Taylor, Normandie SR2 Sujet 0, Purgatoire, Vaisseau détruit Ariat Loc, Omega Shepard, c'est gentil de passer nous voir Les visiteurs sont plutôt rares par ici Ne vous levez pas, vous avez encore besoin de repos Oui, c'est le moins qu'on puisse dire Au fait, je ne vous ai jamais remercié C'est Liara qu'il faut remercier, Ferron Je n'ai fait que l'aider Je n'arrive toujours pas à croire que Liara soit venue à mon secours Je ne l'oublierai pas, vous pouvez en être sûr Je peux consigner cette promesse dans les archives si vous le souhaitez Je vois que vous avez fait connaissance avec notre assistant Vous allez mieux ? J'aime Oui, ça peut aller Heureusement, je n'étais pas attaché à cette chaise de torture en permanence Les Drell ont la faculté de s'éloigner de leur corps pour revivre leurs vieux souvenirs Je crois que ça m'a sauvé la vie Combien de fois le courtier de l'ombre vous a-t-il torturé avec cet appareil ? J'ai perdu le compte depuis longtemps Il obligeait ses gardes à me regarder pour l'exemple Comment s'en sort Liara dans son nouveau rôle ? Nos opérations ont connu un léger ralentissement Mais nous sommes presque de retour à la normale Liara est plongée dans les archives depuis que nous avons réparé le réseau Un soir sur deux, elle s'endort devant son écran Elle n'a pas une minute à elle Mais elle est heureuse comme ça Quels sont vos projets maintenant que vous êtes libre ? Je vais d'abord aider Liara à reconstruire cet endroit Mais ensuite ? Votre emploi du temps est bien chargé, monsieur Voulez-vous que je la télécharge sur votre Omnitech ? Non merci, Seira Pourquoi recherchez-vous mon corps, vous, Liara ? C'est simple Cerberus nous a recrutés pour voler votre corps au courtier de l'ombre Je travaillais pour lui à l'époque Et il avait fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer Pourquoi avoir trahi le courtier de l'ombre ? Je ne supportais pas de le voir travailler avec les récolteurs Vous n'êtes pas leur première victime Je suis, enfin j'étais, un négociant en information Pas un esclavagiste Vous avez trouvé un nouvel ami, on dirait Le drone est toujours dans nos pattes Je ne comprends pas, mais le courtier ne s'en débarrassait pas Je suis une IV spécialisée dans le traitement des données Construite selon vos spécifications, monsieur Pour ce qui est de coordonner les données du réseau, pas de problème C'est sa voix que je n'arrive plus à supporter Vous avez programmé ma personnalité selon vos besoins au courtier de l'ombre Si seulement il pouvait arrêter de m'appeler comme ça Reposez-vous, Ferron Merci 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 Il sera bientôt temps de racheter votre caste sur Karchan J'ai débloqué les fonds nécessaires à l'obtention d'un statut élite Comment allez-vous, Lyra ? Je suis un peu débordée pour tout vous dire Le courtier de l'ombre disposait de ressources inimaginables Tenez, venez voir Il avait ses entrées dans les hautes sphères des gouvernements Asari et Turiens Et de nombreux contacts parmi les Dalatras galariennes Au moins, je peux partager tout ça avec vous Rassurez-moi, vous n'allez pas vous transformer en manipulatrice machiavélique vous aussi ? Je dois avouer que c'est assez tentant Quasiment plus rien dans la galaxie n'a de secret pour moi Donnez-moi dix minutes et je peux déclencher une guerre Mais je dois vous aider à combattre les moissonneurs Tant que j'aurai cet objectif, je resterai honnête Enfin, façon de parler Vous avez trouvé des informations intéressantes ? Le courtier de l'ombre était au courant de l'existence des moissonneurs C'est sans doute pour cette raison qu'il a aidé le conseil à prouver la culpabilité de sa reine Il ne voulait pas que le plan de sa reine réussisse Il savait également que les récolteurs sont en fait des protéins conditionnés pour obéir à l'augure J'ai même trouvé des données sur les protéins Je crois que le courtier cherchait un moyen de survivre Pourquoi s'intéressait-il encore aux protéins ? Nous avons déjà découvert leur avertissement et le canal Surillos, non ? Je crois qu'il pensait que les protéins n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets Ou peut-être s'accrochaient-ils désespérément à cet espoir de survie ? Vous ne m'aviez pas dit que vous en saviez autant sur le courtier de l'ombre ? C'est parce que je ne savais rien sur lui avant de le rencontrer Mais il se trouve que j'ai étudié les cultures primitives au cours de mes recherches sur les protéins Je connais un peu les Yags Vous trouverez des informations sur eux dans la base de données, si ça vous intéresse C'est une culture à la fois fascinante et terrifiante Comment va Ferron ? Aussi bien que quelqu'un qui a été torturé pendant deux ans Il va s'en sortir ? C'est difficile à dire Je le laisse m'aider un peu pour lui occuper l'esprit Et donc, vous et Ferron ? Sommes de vieux anneaux Vous savez très bien que je suis déjà prise, comme disent les humains Liara, je ne suis pas venue ici simplement pour discuter Ah, je vois Écoutez, à propos de ce baiser, c'était dans l'instant, vous comprenez ? Vous m'avez manqué Mais en deux ans, vos sentiments ont pu changer Je ne veux surtout pas m'imposer Je garde plutôt un bon souvenir de la dernière fois que vous vous êtes imposé Oui, moi aussi Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à bord du Normandie ? Ce serait avec plaisir Bien, dans ce cas je vous attends Oui, avec plaisir Donnez-moi une petite minute, j'arrive La visite vous a plu ? La visite vous a plu ? Les hommes ont pu détruire Je pensais qu'on a vu Moi aussi, j'ai vu Et puis, j'ai vu Leur truc flippant de l'éternité Vos sont où mes yeux font, je cite Évidemment, il n'a pas pu s'en empêcher J'ai aussi parlé avec le docteur Chakwas Elle va beaucoup mieux. Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par retrouver vos plaques d'identité. Je croyais les avoir perdues pour de bon. Parfois, le passé nous échappe. Mais si l'opportunité se présente, il faut savoir saisir sa chance. Oui, c'est toujours une bonne idée de... saisir sa chance. Sérieusement, Shepard, comment allez-vous ? Et je veux la vérité, pas une réponse toute faite. Vous voulez que je vous dise ? Je suis fatigué. Fatigué de me battre contre Cerberus. Fatigué de l'attitude du Conseil. Fatigué de voir que même mes amis les plus proches ne me croient plus. Oui, j'ai entendu ce que Kaidan vous a dit sur Horizon. Pardon, je suis désolée. Mais quelle que soit son opinion, ça ne diminue en rien ce que vous avez accompli. Vous avez détruit les récolteurs, c'est... Oh, pardon. J'avais oublié, tout le monde n'a pas survécu. Ils sont morts en héros. Ils ont donné leur vie pour sauver la galaxie. On devrait leur ériger une statue au Présidium. Mais personne ne connaîtra jamais leur sacrifice. C'est drôle. Pour une fois que nous sommes seuls, nous parlons de tout, sauf de nous deux. Dites-moi ce que vous ressentez, Shepard. Si tout ça devait finir demain, qu'adviendrait-il de nous deux ? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mariage et plein de petits enfants bleus ? Je ne plaisantais pas, Shepard. Par la déesse, Shepard, vous étiez mort. Je m'en suis armé. Cette fois-ci, peut-être, mais la prochaine fois. Lorsque les moissonneurs attaqueront, vous serez en première ligne. Je vous ai déjà perdu une fois. Si vous êtes sérieux, vous devez me promettre de toujours revenir. Je ne sais pas. Vous m'en demandez beaucoup, Yara. Oh, vraiment ? Revenir, d'accord. Mais vers quoi exactement ? Eh bien, à vous de me le dire. Que pensez-vous de ceci ? Merci, Shepard. Pour le verre et tout le reste. Revenez vite, Yara. Merci, Shepard. Merci, Shepard. Sous-titrage ST' 501